je vais redonner le numéro qui m'a appelé c'est donc le 06 et le 05 et c'est donc le 05 qui m'a appelé là 46 05 52 21 oui ça doit être une école ça ça doit être l'école de christophe et je voyais en bonjour oui vous m'aviez appelé je suis monsieur les nerfs et à l'appareil voilà oui j'ai vu qu'il y avait un numéro de téléphone donc nous recherchons votre correspondant et nous efforçons décourter votre atteinte veillez ne pas quitter merci ne quittez pas je la cherche d'accord oui vous voulez nous rappeler nous recherchons votre correspondant et nous efforçons décourter votre âge et la cherche n'inquiétez pas sinon qu'elle me rappelle à l'eau parce que sinon on se donne une heure et puis c'est tout auquel me rappelle ce sera plus simple oui oui je vous la passe oui sinon sinon qu'elle me rappelle au pire ce sera plus simple d'accord vous êtes la personne qui s'occupe de benjamin ou de christophe non de christophe et je voilà je viens de vous laisser un message parce que j'avais essayé de vous rappeler parce que j'étais au téléphone et ben voilà tout simplement donc il y a eu un double appel et ben voilà quoi d'accord alors oui donc vous avez cherché à nous joindre oui voilà c'était pour savoir un petit peu ce qu'il en était pour christophe et tout ça oui alors moi je ne pourrais vous répondre que pour christophe c'est benjamin je ne le vois pas bien sûr donc christophe est toujours en soi au sein de l'atelier d'expression multiple comme donc on poursuit le travail engagé en courant d'année dernière donc avec un bon investissement de sa part beaucoup d'agitation énormément d'agitation et mais qu'on travaille voilà je pense qu'il est effectivement au travail au sein de ce petit groupe là on travaille sa manière d'aborder les autres parce que il est dans un dans un toucher permanent avec un manque de respect du corps de l'autre donc tout ça voilà c'est on le travaille autour des activités proposées c'est à dire au niveau des activités ben on passe d'abord il y a un temps qui est autour du conte avec après une mise en scène du conte un dessin autour du conte et puis un deuxième temps de l'atelier qui est un temps de création et là les enfants choisissent un petit peu ce qu'ils veulent faire ça peut être de la peinture, du dessin, de la terre, de la pâte à modeler, du bricolage, du pliage, du collage voilà tout d'accord vous me parlez bien sûr que c'est votre travail et pour parler pour que je comprenne bien tout je veux dire donc pour Christophe parce qu'en réalité j'ai pas tout compris vous avez parlé du toucher vous essayez qu'il puisse s'approcher voilà j'ai pas tout compris en réalité non alors c'est pas qu'il essaye de s'approcher ce serait à la limite ce serait presque le contraire c'est à dire lui demander d'être plus dans le respect de l'autre c'est à dire ? parce que Christophe quand il aborde les autres enfants il ne met aucune distance donc il va être tout de suite à les toucher à les chatouiller à les bousculer à s'agiter avec donc c'est lui apprendre à mettre de la distance à respecter les consignes respecter les limites prendre soin des autres voilà c'est un petit peu tout ça mais on sent que Christophe est très agité et très probablement par sa situation familiale et qui n'est pas qui je pense n'est pas très claire parce qu'a priori vous pouvez pas dire qu'elle est très claire ça c'est sûr voilà donc qu'est-ce qu'il en est vous avez des droits de garde ? est-ce que vous vous avez pu revoir ? ah mais moi j'ai des droits de garde qui ne sont pas respectés par la maman une maman qui est protégée par un élu on va dire clairement et où nos droits dans toute la famille vénérée sont complètement bafoués donc cette situation est complètement lamentable on va le dire clairement la France est au courant de tout ce qui se passe parce que bon il y a une justice mais derrière il y a des hommes, il y a des femmes enfin voilà il y a des êtres humains je veux dire de toute façon toute la population en France est au courant de ce qui se passe je veux dire moi j'écris régulièrement un peu partout je veux dire que ce soit aussi bien président aussi bien enfin je vais pas citer toutes les personnes chez qui je peux écrire j'écris partout voilà donc tout le monde est informé partout ils sont informés de tout ce qui se passe et tout ça le plus gros c'est la population bien sûr où vivent mes enfants où ont vécu aussi mes enfants le compte rendu à chaque fois est le même on ne comprend pas comment ça se fait qu'une mère maltraitante puisse encore garder des enfants voilà ça c'est le compte rendu ça c'est moi qui vous le dit mais c'est la population carrément qui parle je veux dire voilà et donc ce que les gens n'arrivent pas à comprendre c'est comment une justice peut laisser des enfants à une mère maltraitante voilà tout simplement quand je vous dis ça il n'y a pas besoin d'aller très très loin et d'aller chercher bien loin pardon d'aller chercher bien loin c'est que de toute façon la maman l'a reconnu en 2009 voilà donc voilà oui mais ce que vous dites c'est quelque chose qui bon maintenant est un petit peu ancien c'est à dire que ah bon ? d'être maltraitant c'est ancien ? eh ben 2009 c'était il y a bientôt deux ans et suite à ça il y a quand même eu une enquête qui a été faite il y a eu une mise en place d'une mesure éducative d'accord l'enquête excusez moi que la maman attendez oui mais je vous réponds aussi une mesure éducative que la maman a acceptée mais que vous vous avez refusé non 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 c'est pas ça du tout je vous explique alors attendez on va mettre carte sur table et tout non 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 il y a eu donc il y a eu déjà un éducateur qui a fait un rapport où je n'en ai jamais eu je n'ai jamais pu voir la copie le juge a tranché sur ce que l'éducateur avait fait qu'on soit bien d'accord ça c'est déjà un des premiers trucs parce que vous êtes parti directement sur voilà deuxièmement moi j'ai envoyé un dossier assez conséquent de médecins enfin de pas mal de choses je veux dire qui démontrent qu'en quoi qu'effectivement les enfants sont pas bien avec la maman on va être très clair qu'en quoi qu'elle est réellement maltraitante et que ça a bien été prouvé par plusieurs médecins voilà donc il y a beaucoup de gens qui ont parlé et tout ça qui voilà donc voilà je vous le fais très simple d'ailleurs j'ai même envoyé à plusieurs personnes haut placés qui eux ont directement envoyé ça au juge des enfants parce que ont très très bien compris qu'il y avait de la maltraitance et tout ça et j'ai même une des personnes qui est quand même assez haut placé qui m'a dit oui de toute façon moi je suis obligé de l'envoyer directement au juge des enfants donc ça fait plus de trois mois que ça a été envoyé donc après le monsieur le juge des enfants quand il se permet de dire qu'il ne sait pas s'ils sont en danger ou pas en danger il est complice de la maltraitance qui sont faites sur mes enfants en parenthèse voilà donc au jour d'aujourd'hui je peux me permettre de le dire et de toute façon ça va se servir même que vous dites être complice ah là c'est être complice c'est à dire qu'on sait la maltraitance qui est faite par l'un des parents et on laisse faire les choses ça c'est une des premières choses mais qui est complice ? le juge des enfants et devient complice de la maltraitance qui est faite sur les enfants vu qu'il a tous les documents pour pouvoir voir qu'il y a de la maltraitance et ne fait rien c'est tout simple et j'ai pas besoin d'aller très loin parce que votre population de royans et tol et tout ça je vais trouver avec vous malheureusement les gens ont parlé voilà on va être très clair et la population a parlé je veux dire autour de chez vous justement de royans voilà et donc ils sont très très au courant et ils m'ont dit oui effectivement c'est honteux le palais de justice en plus ils vont fermer ils se permettent de faire n'importe quoi et tout enfin voilà j'aimerais c'est pas ce qui est le plus important parenthèse vous m'avez parlé aussi donc moi j'ai pas été voir une personne au niveau social ou je sais pas quoi c'est ce qu'on m'avait expliqué là non je vous dis que quand il y a une mesure de avec un éducateur à domicile et cette mesure non c'est pas un éducateur c'était une enquête sociale c'était une enquête sociale oui non mais il y a eu une enquête sociale et il y a eu un accompagnement par éducateur et ça ça se fait chez la maman voilà voilà c'est ce que je vous explique alors voilà parce qu'elle vous a raconté n'importe quoi alors je vous explique effectivement mais non je sais alors attendez je vous arrête tout de suite parce que de toutes les manières je n'ai pas entré là-dedans nous nous sommes pas la personnelle de justice non non mais tout à fait je sais que l'éducateur intervient puisque pour le coup cet éducateur nous avons régulièrement des réunions avec lui ah bah c'est pas bon ah bon c'est comment il s'appelle le monsieur alors ou la dame ah là c'est vrai ça m'intéresse parce que je suis pas au courant là justement qu'il y a un éducateur ah bah si alors attendez parce que je sais que ça je n'ai plus son nom en tête oui c'est ce qu'on me trouvait ça serait bien là parce que je suis pas au courant du tout qu'il y a un éducateur vous voyez et ben moi je peux vous l'assurer et là dans l'immédiat son nom m'échappe et je ne peux pas vous passer l'assistance sociale du service qui n'est pas là aujourd'hui mais vous pourrez tout à fait rappeler dans le service et avoir l'assistante sociale et vous entretenir avec elle puisque voilà quand on a des rencontres avec cet éducateur déjà si je suis même pas informé qu'il y a un éducateur c'est quand même grave écoutez moi c'est ce que je viens de vous dire je n'ai pas vous m'appeler pour savoir comment c'est bien parce que vous m'informez qu'en quoi qu'il y a un éducateur je suis pas au courant vous voyez et que quasiment toutes les semaines vous vous voyez pour discuter ensemble ah non non c'est pas ce que je suis en train de vous dire oui j'ai pas dit qu'on le voyait toutes les semaines j'ai dit qu'on le rencontrait ah vous le rencontriez ouais toutes les semaines non pas toutes les semaines pardon j'ai été vite là alors oui enfin oui oui je crois que là vous interprétez mes propos d'accord non non du tout du tout cet éducateur on l'a rencontré déjà plusieurs fois d'accord et pour faire le point de tous les enfants qu'il suit et que nous nous suivons dans le service et Christophe fait partie de ces enfants là d'accord et vous ne vous souvenez pas de son on se rencontre avec cet éducateur pour parler de tout un tas de familles qu'il suit et que nous nous suivons aussi pour qu'il y ait du lien je vous demande quand même une question c'est pas monsieur Gauthier ? si c'est Sylvain Gauthier ah c'est monsieur Gauthier mais monsieur Gauthier n'est plus n'a pas été mandaté en tant qu'éducateur ben bien sûr que si ah bien sûr que non en tant qu'éducateur la mesure s'est arrêtée cet été oui voilà exactement nous l'a encore rencontré au mois de septembre on en a reparlé à ce moment là la mesure venait juste de s'arrêter mais elle a été suivie pendant tout le temps qu'elle a été demandée et il est éducateur ah mais j'ai pas dit qu'il était pas éducateur attention c'est pas ce que je vous dis mais je vous dis voilà au mois de juillet depuis le mois de juillet il n'y a plus d'éducateur ça s'est arrêté dans le courant de l'été nous on l'a revu encore en septembre mais on a pu en parler parce qu'il est allé au bout de la mesure la mesure n'a pas été reconduite mais ça c'est pas ce que vous êtes en train de me dire non mais c'est au niveau de la justice et au niveau des services sociaux non mais non parce que je ne comprenais pas ce que vous étiez en train de me dire d'accord parce que là on est au mois de décembre je veux dire et je comprenais qu'il y avait toujours un éducateur alors c'est pour ça je vous dis que je suis pas au courant parce que je suis au courant qu'il y a eu un éducateur jusqu'au mois de juillet cet éducateur là est autour de Rochefort parenthèse et n'est jamais venu me voir donc après lui il vous raconte bien ce qu'il a envie de raconter moi jamais personne n'est venu me voir en l'occurrence moi tout ce que je peux vous dire de source sûre c'est que moi cet éducateur monsieur Boutier moi au mois de décembre je l'avais appelé mais bien avant pour lui dire qu'en quoi que j'aurais des soucis pour pouvoir ramener mes enfants je vous le fais très simple voilà c'est pas ce qui est le plus important mais je vous explique rapidement un truc qui est tout simple l'éducateur m'a dit je vais voir la maman vous inquiétez pas on va faire un terrain on va faire un arrangement et tout ça pour pouvoir trouver une solution pour les enfants voilà l'éducateur au moment venu que j'allais chercher mes enfants m'a dit ah mais j'ai pas prévenu la maman parce que je voulais pas faire d'histoire donc déjà il a pas fait son travail on va être déjà très clair là dessus d'autre part moi j'ai écrit partout que ce soit aussi bien mon avocat qu'au palais de justice donc juge pour enfants procurent enfin tout ce qui suit derrière et tout ça j'ai envoyé des recommandés avec accusés de réception pour dire que voilà j'étais en soucis parce que je pouvais pas pouvoir les ramener donc je me suis quand même fait de façon avec voilà quelques temps après donc la maman a toujours j'ai envoyé aussi des textos à la maman qui la maman ne m'a pas répondu mais ça vous regarde pas mais je vous explique quand même je vais vous expliquer où est-ce que je veux en venir donc j'ai vraiment fait tout le nécessaire pour qu'une communication entre moi mon ex et la justice qu'on soit bien d'accord d'autre part moi j'ai demandé à la maman vu que je la voyais qu'ils venaient pas chercher les enfants qu'est-ce que je devais faire si je devais les rescolariser autour de chez moi ou est-ce qu'elle devait venir elle ne m'a jamais répondu donc moi j'ai scolarisé mes enfants du mois de décembre enfin du mois de janvier pardon au mois de février voilà les enfants étaient scolarisés qu'on soit bien d'accord les enfants étaient scolarisés